Bonjour, je prends un petit moment pour donner mes commentaires sur le texte de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 66. Le texte est très long, mais mon commentaire très court. D'abord, la Passion du Christ est le plus grand malentendu, celui des foules de Jérusalem, mais peut-être aussi celui de nombreux croyants. Le malentendu est évident quand on lit dans nos célébrations religieuses le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé par la foule et ensuite dans celui de la Passion. Que s'est-il passé pour un tel retournement? On commence par dire, la foule acclame Jésus en l'appelant fils de David. Mais Jésus est-il un nouveau David? C'est là que le malentendu commence. On sait que, dans l'Ancien Testament, David va pardonner à ses adversaires, mais ils seront quand même tous mis à mort par la suite par son fils Salomon, qui suit les ordres de son père David sur son lit de mort. David pardonne, mais pas trop. Le Messie que le peuple attend est un roi, issu de la lignée de David, un roi de justice et de paix, un sauveur, un prophète, qui va chasser l'occupant romain. On attend un super-héros, un guerrier qui va faire mettre à mort tous ceux que l'on n'aime pas, parfois à juste raison. Un roi qui fera peut-être disparaître la maladie de toute injustice. Remarquez bien qu'il y a de la foi dans l'accueil de Jésus. Des rameaux, d'abord, mais une foi irrationnelle, une foi magique, une foi de spectateur qui vient voir comment les méchants vont être mis à mort. C'est bien ce que plusieurs croient. Un Dieu à nos ordres, un Dieu qui vient exaucer toutes nos prières de manière magique et instantanée. Et voilà, on fait une prière et Dieu illumine l'obstacle de notre route. Mais, et, mais, et, mais, la foi n'est pas un objet magique. Elle est ouverture à celui que l'Écriture annonçait. Celui donc parle Paul et aux Philippiens, à l'au-delà de l'amour et du pardon. Jésus ne prend pas les habitués et les habitués aux vengeurs. Il ne change pas la réalité du peuple d'un coup de paillette magique. Mais si cette réalité nous angoisse et nous fait peur, Jésus, comme le chantait Isaïe, comme le proclame Paul, s'est fait serviteur, serviteur souffrant. Un sans-grade, un petit, un homme faible et méprisé, peut-il changer notre vie, notre histoire? C'est impossible. Et c'est pourtant le paradoxe de la venue de Dieu sur terre. Il ne vient pas détruire, mais accomplir. Il ne vient pas en maître, mais en serviteur. Il se fait petit et faible. Il vient au cœur de notre péché et de notre souffrance, de notre mort et de notre faiblesse, de nos maladies, de nos maladies, pour les partager, pour les prendre sur lui, pour nous relever et nous aider à franchir l'obstacle avec lui. La magie, c'est l'amour qui vient, qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aime. C'est le Dieu de justice et de paix qui se trouve sur la croix. On voit un passage apocalyptique au moment de la mort de Jésus dans les Écritures qui révèle ce qui est en train de se passer. Et voilà que le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Et nous, quel regard avons-nous sur ce crucifix? celui de la foule ou celui du centurion romain? Et voilà. Bonne journée à toi. de la foule de la foule de la foule Sous-titrage ST' 501 ...